Marie-Lise Lebranchu, maintenant vous avez retrouvé votre liberté de parole. Alors dites-nous, quand vous voyez la réforme du Code du Travail, même si on sait qu'il va y avoir des aménagements et on va y revenir, quand vous voyez les grands équilibres de la loi El Khomri, est-ce que finalement vous n'êtes pas contente d'être sortie du gouvernement ? Alors contente, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas libre de dire que... Moi je pense qu'il y a une erreur de fond au départ, mais je l'ai toujours dit, y compris quand j'étais au gouvernement, c'est qu'on confond beaucoup travail et emploi. C'est-à-dire que l'emploi c'est le nombre de personnes qui travaillent et le travail c'est les conditions de travail, la protection des salariés, la relation entre celui qui travaille et son patron ou ses équipes. Et souvent on oublie de parler du travail. Et en fait là le Code du Travail c'est plutôt, on réforme l'aspect Code emploi, c'est comment faire que les entrepreneurs embauchent plus facilement, c'est-à-dire en débauchant plus facilement. Et je pense que ça s'est mal passé, parce que dès le début de l'arrivée de ce texte sur la place publique, on a parlé de 49.3. Je veux dire qu'on ne parle pas de 49.3 quand le texte paraît équilibré de gauche, faisant plaisir à sa majorité, etc. Et le fait d'avoir parlé de 49.3 d'abord a fait reculer tout le monde. Alors pour les auditeurs rappelons, le 49.3 c'est le passage en force. Voilà, c'est ce qu'on appelle entre nous le passage en force. Donc aujourd'hui quand on dit on va consulter les partenaires sociaux, on va organiser à la demande des députés d'un séminaire, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on aurait déjà dû faire depuis bien longtemps ? Je pense qu'il y a eu ça au début. Alors pourquoi ? Je n'en sais rien. Je n'étais pas la ministre en charge, je n'étais pas à côté de Myriam El Khomri, mais c'est vrai que c'est mal parti, et quand ça part mal, c'est toujours difficile. Et là il y a besoin d'une négociation, parce qu'on voit bien que les syndicats les plus réformistes, comme la CFDT, se sentent mal avec ce texte. Plus que ça, ce que la CFDT avait posé un ultimatum au gouvernement. Et donc, sur des points que je comprends, quand vous dites par exemple, je vais plafonner les indemnisations aux prud'hommes, Donc en cas de licenciement abusif ? En cas de licenciement abusif, les prud'hommes c'est la justice. Moi je suis une ancienne garde des Sceaux, je me suis battue contre les peines planchers, je me bats aussi contre les réparations plafond. C'est-à-dire qu'il faut que le juge ait toujours une marge de manœuvre. Un licenciement, c'est une relation brisée entre deux personnes, dans de mauvaises conditions, donc ça doit pouvoir peser. Est-ce qu'il y a eu faute d'un côté, de l'autre ? Quel type de faute ? Quel type de préjudice ? Donc pour moi c'est difficile d'admettre qu'il y ait un plafonnement de la réparation. Donc je pense que là-dessus, il faut qu'il y ait une discussion. Mais pas que sur ce point, je pense que le périmètre des licenciements économiques inquiète. C'est vrai que c'est une loi qui porte sur les entreprises, j'ai envie de dire classiques, qui peut-être ne porte pas assez de réponses. Et dans le débat, ça viendra parce que la ministre en était totalement convaincue sur le numérique, les auto-entrepreneurs, les nouvelles relations au travail, le fait qu'aujourd'hui il y a plus de prestataires de services ou d'auto-entrepreneurs peut-être que de salariés dans certaines branches. Il y a beaucoup de fragilités qui ne sont pas traitées, qui devraient l'être. Et à côté de ça, sur le classique, je pense que les personnes ont eu peur. Peur de ce plafonnement, par exemple, des indemnisations. Peur de l'accord dans une petite entreprise quand il n'y a pas de syndicat. Quand la CFDT demande un mandatement, elle le demandait pour l'application des 35 heures. Elle a raison de le demander. Il faut trouver quelqu'un qui puisse discuter. Oui. Donc dans le fond, vous venez de le dire, il y a deux points qui font peur. C'est bien sûr la définition du licenciement économique et les indemnités prud'homales. Si vous, vous aviez été encore au gouvernement, on dit que Manuel Valls a reculé la discussion du texte parce que certains ministres l'auraient « ouverte » ces derniers jours. Est-ce que vous auriez fait entendre votre voix sur ces deux points particulièrement ? Sans doute au moment du débat, mais j'ai l'impression, sinon l'incertitude, que le débat n'a pas eu lieu à l'intérieur du gouvernement. Peut-être le dernier jeudi où, malheureusement, pour la première fois, je n'ai pas pu, malheureusement ou heureusement, je ne sais, assister à la discussion. Mais la pression de l'extérieur était forte. Le Premier ministre n'a pas besoin simplement d'alerte de la part de ses ministres. Il y a suffisamment de retours d'opinion, de retours syndicaux, de retours parlementaires. Qu'effectivement, ça allait de soi que les choses étaient mal parties. Puisque moi, j'ai entendu deux fois parler de 49.3, c'est-à-dire de passage en force. Quand on entend deux fois, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans le débat démocratique et dans l'ouverture au parlementaire. Laure Breton ? Mais ce que vous dites au fond, c'est que c'est un problème de forme ou c'est un problème de méthode sur ce texte ? Alors, la forme rejoint toujours le fond, c'est-à-dire que si vous dites « je passerai avec le 49.3, je passerai avec le 49.3 », c'est que vous pensez qu'il y a des mesures qui ne sont pas acceptées ou acceptables, en tout cas, par votre majorité. Donc, vous mettez vous-même en cause le lien que doit faire le parlementaire avec ses propres convictions, le parlementaire de la majorité. Donc, je pense que dans ces cas-là, effectivement, vous allez dans le mur, si je peux vous permettre cette expression, parce que vous dites vous-même à l'intérieur du gouvernement, un, ce texte ne va pas vous plaire, deux, il faudrait que vous le votiez, trois, si vous ne le votez pas, on passera en force. Je pense que c'est là que ça n'a pas fonctionné. Et, je le redis, les réactions des syndicats dits réformistes sont quand même assez fortes. Est-ce que ça dit quelque chose du lien ou de l'envie de réformer du président de la République et du Premier ministre ? Est-ce qu'il y en a un qui est plus réformateur que l'autre ? Est-ce que vous dites, Manuel Valls a entraîné le président de la République sur un terrain qui n'était pas le sien ? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, depuis le début, ils sont d'accord, le pacte de responsabilité, le CICE, toute la politique économique ? Je pense qu'ils sont d'accord. Moi, je l'ai vécu comme tel. Je n'ai pas senti l'un qui poussait l'autre, sur l'aspect code du travail. Est-ce que sur d'autres aspects, c'est le cas ? Parce que c'est une question qui revient notamment depuis les deux débats qui ont fracturé la majorité. Le premier étant la déchéance de nationalité. Beaucoup de gens, y compris des proches du président, disent en quelque sorte que Manuel Valls serait le mauvais génie du président. Bien sûr, ce point, je ne suis pas certaine. Moi, je dirais plutôt le contraire, parce que j'ai eu l'impression que Manuel Valls n'était pas du tout à l'aise. Permettez-moi l'expression non appropriée, mais pas à l'aise dans la déchéance de nationalité dès le début, alors que c'est le président de la République qui l'annonce devant le Congrès. Moi, je comprends ce qui s'est produit, parce que j'analyse mes propres réactions. Moi, au Congrès, en sortant, je n'ai pas réagi non plus. Vous voyez ? On est trop près des attentats. Je dis souvent... À ce moment-là, ça ne vous choque pas ? Mais personne, ça ne choque pas ? Non, je ne sens pas la pression de monter tout de suite. Je m'interroge, oui. Je me dis, d'ailleurs, en s'entend que je vais relire le discours. Mais le président ne dit pas qu'il veut modifier la Constitution, d'ailleurs, ce jour-là. Non, je ne sens pas la pression. Je discute avec des gens qui disent que c'est bien de remettre l'état d'urgence au carré dans une loi organique ou constitutionnelle. Bon, vous voyez, je ne sens pas ça. Et c'est petit à petit qu'on se dit mais le droit du sol, chez nous, c'est très important. Donc, on sent venir. Et puis, en plus, l'opposition entre deux catégories de Français. Mais je dis aussi que le président a vécu ce que je n'ai pas vécu. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, être dans les heures qui ont suivi, sur les trottoirs, avec des victimes par terre, du sang par terre, c'est-à-dire quelque chose de profondément choquant. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être protégée de ce type de surcharge émotionnelle. Et je peux comprendre que les réactions ne sont pas les mêmes. Et j'ajoute qu'en plus, François Hollande, qui analyse les choses, devait se dire, peut-être, je le crois, que la droite et l'extrême droite allaient venir tous les jours avec la déchéance de nationalité. C'est une espèce d'onde qui allait... Je n'ai pas trouvé d'autre expression que ces ondes, comme sur un électrocardiogramme, qui est des ondes T qui nous embêtent, parce que c'est des ondes d'infarctus, mais vous voyez, qui viennent polluer un débat. Et il aurait pu se dire, en tout cas, je n'ai pas le droit de penser à sa place, mais il aurait pu se dire, oui, plutôt que de garder cette déchéance de nationalité qui va revenir comme une preuve de mon laxisme, je le mets sur la table, je le mets en débat. Mais comme c'est la question qu'avait le breton, il y a une différence entre mettre le sujet dans le débat, ce qui est plutôt le sens pour certains du discours de Versailles, et proposer une réforme constitutionnelle. Je pense que le mettre dans le débat, c'était en plus appeler tout le monde à ses responsabilités. Mais bon, honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que va donner le vote au Sénat, je ne suis jamais de politique fiction, mais bon, je n'ai pas l'impression que ce sera un enthousiasme fou. Je pense qu'après le Sénat, il faut arrêter. Ce n'est plus un débat populaire. Non, Marie-Dése Lebranche-Fu, votre suppléant a voté contre. Est-ce que vous-même, vous auriez voté contre ? J'ai toujours dit que la vérité en politique, c'est absolu. Et donc, j'aurais voté contre, puisqu'il m'a demandé. Et j'ai dit, tu votes contre, si en conscience, tu votes contre. Et je pense que parlementaire, j'aurais voté contre. Alors, c'est toujours difficile d'être son propre double aveugle. Parce que, je veux dire, le vécu d'un ministre n'est pas le vécu d'un parlementaire. Mais je crois qu'il faut que ce soit derrière nous. Il faut clore le débat en disant, on n'a pas une majorité pour faire ça. Don't acte. Et puis, on passe à autre chose. Parce que, moi, j'ai eu la chance. Depuis que je m'ai sorti au gouvernement, c'est extraordinaire. Les gens viennent me parler. Ils parlent moins à un ministre qu'à un ministre qui est dehors. Et ils me parlent beaucoup. Ils me parlent de la gauche au pouvoir. Ils me parlent du droit du travail. Ils me parlent du chômage. Mais ils ne me parlent pas de la déchéance de nationalité. Ce n'est plus un débat populaire. Ce n'est plus un débat des citoyens. Et ça, je pense que c'est aussi un signe. Il faut arrêter que le Sénat vote et qu'on arrête. Roselyne Fèvre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans cette gauche qui gouverne ? Cette gauche qui a un problème avec le réel. Dans le fond, il y avait ce livre de Bergugno et Grimbert qui s'appelait « L'ambition et le remord » sur l'histoire des socialistes. Et que dans le fond, les socialistes ont du mal avec l'action gouvernementale, avec le réel. Et pour eux, gouverner, c'est trahir. Est-ce que chez une partie des socialistes, et je pense en particulier à Martine Aubry, il y a cette espèce de syndrome ? Je ne pense pas. Je pense le contraire. J'ai toujours dit ça. Je pense le contraire. Je l'ai dit avant 2012, largement. Les socialistes et les sociodémocrates européens, d'une façon globale, ont le syndrome de Stockholm avec l'économie. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de ne pas en faire assez pour les entrepreneurs, pour l'économie, que parfois, ils vont au-delà de ce qu'ils voudraient faire. Il y a une sorte de tentation néolibérale de tous les sociodémocrates au niveau européen qui ne nous a pas permis, je pense, d'avancer sur ce que vous dites. Et juste la confrontation entre nos convictions et le réel. C'est-à-dire que cette tentation néolibérale a été telle qu'au fond, on n'a pas continué à travailler suffisamment sur l'adaptation conviction réelle, qui est une nécessité absolue. On ne va pas reciter Jean-Jaurès ici. Mais c'est vrai que du coup, parce que moi, je ne crois pas au pragmatisme. Je pense que le pragmatisme, c'est quand vous n'avez pas d'idée, vous êtes pragmatique. Quand vous n'avez pas d'idéologie, vous êtes pragmatique. Mais je pense à la confrontation des convictions et de la réalité. Oui, là, il y a des choses à travailler. Alors, sur les débats au centre de la gauche, si on va revenir plus particulièrement sur le Code du Travail, François Hollande disait ce matin qu'il comprenait qu'il y ait des interrogations, qu'elles étaient légitimes. Voilà ce qu'on pense, lui, le secrétaire d'État en relation avec le Parlement, Jean-Marie Le Gouen, il était ce matin à l'invité de France Inter. Il y a aussi, à l'intérieur de la gauche, une compétition, pour prendre un mot qui soit le plus loyal possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, une compétition qui est aujourd'hui lancée avec des problématiques de primaire, des problématiques, quelque part, de mettre à mal l'action de François Hollande et de Manuel Valls. Je crois que chacun lit parfaitement, derrière l'agenda d'un certain nombre de personnalités ou d'organisations, une volonté de mener un combat politique. Combat contre son camp, ce qui est évidemment très problématique pour la gauche. Alors, derrière cette contestation de la réforme du Code du travail, est-ce qu'il y a des arrières-pensées politiques ? Marie-Lise Le Branchu, en d'autres termes, est-ce que débattre de la réforme du Code du travail, c'est comme le dit Jean-Marie Le Gouen, avoir la volonté d'affaiblir le président et le Premier ministre ? Alors, moi, je prends un contre-pied total de cette affirmation, même si Jean-Marie Le Gouen est un très bon observateur. Parce que, je pense qu'au contraire, si on veut gagner 2017, il faut vraiment du débat, de l'échange, de la confrontation avec notre opinion publique. Moi, je n'ai pas l'impression que notre opinion publique nous soutient très largement. Et c'est un euphémisme de dire ça sans doute. En général, pas sur le Code du travail. De manière générale. À chaque fois qu'on pourra débattre, qu'on pourra aller devant les citoyens et dire, voilà la question qu'on se pose, celle du chômage, bien évidemment. Voilà ce qu'on a déjà fait, le CICE, voilà ce qu'on pense faire, le Code du travail. À chaque fois qu'on ira en confrontation, on pourra gagner des points. À chaque fois qu'on leur dira, c'est comme ça, circuler, il n'y a rien à voir, on perdra des points. Moi, les gens que j'ai rencontrés, effectivement, là-dessus, c'est vrai, n'ont pas tout lu. Mais ont l'impression qu'être moderne aujourd'hui pour la gauche au pouvoir, c'est reculer sur le progrès, reculer sur la protection, reculer sur les droits. Et ça, c'est tellement prégnant qu'il faut que nous fassions extrêmement attention. On peut progresser aujourd'hui. Et comment on progresse dans une société où, par exemple, le nombre d'emplois sera obéré par le numérique ? On progresse en débloquant la France. On est quand même un des quatre pays où il y a 10% en Europe de chômage. Comment on débloque les freins à l'emploi ? Je veux dire, si on ne peut rien bouger, comment on débloque cette France ? Parce que c'est terrible aussi le chômage. On peut bouger à la marge sur le code de travail. Mais je suis intimement convaincue que ce n'est pas le code du travail qui empêche la France d'avoir des emplois. Je pense qu'on a du retard parce qu'à la fin du XXe siècle, on a choisi tous ensemble, et on est co-responsables de cette situation, on a choisi l'économie des services. On a fait une division internationale du travail, on a balancé, pardonnez-moi l'expression un peu vulgaire, la production industrielle en Allemagne et au-delà, et on a choisi l'économie des services. On a arrêté les grandes stratégies industrielles. Donc pour moi, ce qui est politique de l'offre, c'est-à-dire un retour de la stratégie industrielle, je pense que ce qu'il faut faire, il faut faire en urgence. Je ne suis pas convaincue, dans les PME que je visite, j'en ai visité encore une hier, qui est sur des marchés extrêmement pointus, le code du travail n'était pas du tout un problème. Le problème, c'était comment avoir des marchés en termes d'innovation, comment être soutenu par la BPI, etc. On n'était pas du tout sur un problème de code du travail. Moi, les chefs d'entreprise qui viennent me dire, je n'embauche pas parce que je ne pourrais pas licencier, honnêtement, je n'en connais pas beaucoup. Dans les grands groupes, on sait faire des licenciements pas loin de moi. Je sais comment ça se passe. Je sais comment on ne perd pas grand-chose au prud'homme. Donc, je ne crois pas fondamentalement à cette idée qu'en se dissentiant plus facilement, on embauchera plus facilement. Il y a tellement de CDD en France. Alors, peut-être qu'il faut bouger, et peut-être même bouger au-delà de ce texte, sur les nouveaux rapports au travail, comme je disais tout à l'heure. Oui, le dialogue passable. Mais dans le dialogue. Et je pense qu'on a un patronat qui est un patronat, je suis désolée pour le MEDEF, mais c'est NPF. Qui est l'ancêtre du MEDEF, pour les autres. L'ancêtre du MEDEF, quand je les écoute, quand je les lis, quand je relis, ce que j'ai eu le temps de faire ces trois derniers jours en particulier, je me dis, écoutez, qu'est-ce qui a changé depuis 25-30 ans ? Il y a un vrai problème aussi de langage moderne d'un patronat qui pourrait proposer autre chose. Alors, on dit, oui, mais il y a eu Schröder, il y a eu Blair. Ça fait longtemps, quand même. Oui, après, il y a l'Italie, maintenant. Il y a Mathéorène. Et j'ajoute que depuis, ces gens-là n'ont pas pu conduire leur famille politique au pouvoir. Elles ne sont jamais revenues au pouvoir. Donc, il y a une vraie question d'appréciation. Est-ce que c'est vraiment le Job Act Intel qui a fait décoller un pays ? Ou est-ce que c'est sa stratégie industrielle, je pense à l'Allemagne en particulier, ou au nord de l'Italie ? Ça, moi, je n'ai lu personne qui soit capable de me démontrer que c'est le droit du travail qui leur a permis de décoller. Marie-Laure Lebranchu, par exemple, le président, reparlait de ce chiffre ce matin. Aujourd'hui, en France, 13% des embauches se font sur un CDI. Ça signifie quoi ? Se font, pardonnez-moi. Par CDI, par contrat à durée indéterminée. Tous les autres passent par un SAS plus ou moins important. D'où l'intérêt d'avoir cette réforme. Je pense que là, on n'est pas en train de jeter toute la réforme. On a parlé de deux points qui posent un problème majeur. C'est-à-dire le plafonnement des prud'hommes et puis... Les indélicenciements économiques. Le périmètre géographique. Donc, il y a des choses à faire. Le Code du travail est trop compliqué. Il faut réécrire, il faut faire des choses plus simples, sans aucun doute. Et la numérisation, y compris des dispositions du Code du travail, doit nous y aider. Mais quand je regarde, par exemple, les petites entreprises, qu'est-ce qu'elles me demandent en creux ? Donnez-nous l'autorisation de licencier. Et puis après, on sera tranquille. Il y a un vieux regret. L'autorisation administrative du licenciement dans les toutes petites boîtes, c'est un vieux regret. Parce qu'il n'y avait pas de prud'hommes derrière. Parce qu'on pouvait aller discuter avant de savoir si on pouvait licencier ou pas. Autorisation administrative supprimée par la gauche. Voilà. Donc, le souci aujourd'hui, sans doute, c'est celui du mandatement. Pour les syndicats. Par bassin d'emploi. Voilà. Voilà. Voilà.